... ... ... ... ... ... ... C'est-à-dire que un but d'avance C'est-à-dire qu'elle a réussi Elle a réussi à se qualifier En faisant 0 à 0 Elle rencontrera la Fiorentina En finale de la coupe de l'UFA Deux clubs italiens en finale de la coupe de l'UFA C'est-à-dire pour la première fois De l'histoire des Coupes d'Europe Un club italien remportera Une coupe d'Europe L'année de la coupe du monde Bon présage pour le Milan AC Avec Jorgen Kohler Le numéro 4 en rouge du Bayern de Munich Le Milan AC bien sûr jouant en blanc Et un Milan FC qui se doit d'être très très prudent en ce début de match Un petit mot sur les équipes Entre ceux qui ont pu résurgir leur suspension et les blessés On observe quelques changements dans les deux équipes par rapport au match Allé-Philippe Oui d'abord du côté du Bayern nous on vient de voir Wolfhard Car Wolfhard rentre de suspension de même que Grahameur Wolfhard qui était justement là au marquage sur Malvini Grahameur rentre également au poste d'arrière droit Wolfhard bien sûr c'est l'avant-centre du Bayern Quant à Olafsson il rentre également l'international allemand Il jouera non pas au milieu de terrain en place de numéro 10 comme d'habitude Mais en attaque aux côtés de Wolfhard Le premier dégagement de Giovanni Galli le gardien du Milan AC Et déjà premier ballon pour Wolfhard qui est douce filet par Franco Barreji Le libéraux du Milan AC Et tout de suite l'avant-centre allemand qui a cherché à tromper cette défense italienne qui joue souvent la ligne qui s'aligne Et donc Wolfhard qui est un attaquant typique de contre-attaque cherche à les déborder en vitesse d'entrée Avec Dorfner qui a donné à Grahameur sur le côté Le revoilà maintenant Stroup Et un ballon qui passe au cul Un superbe arrêt de Giovanni Galli Vous connaissez son histoire il ne joue que les matchs de Coupe d'Europe et les matchs de Coupe d'Italie et de Coupe intercontinentale et autres En championnat contre un Sampdoria ça n'était pas lui Ça ne l'empêche pas de rentrer parfaitement dans le match en dégageant des deux points ce tir de Stroup Et à premier corner la pression du Bayern Un dégagement de la tête de Marco Van Basten C'est vous dire si les joueurs du Milan AC sont sérieux et sont tout en défense en ce début de rencontre Et d'autant que le Bayern compte énormément sur les coups de pied arrêtés C'est là pense-t-il qu'ils vont faire la différence ce soir Voilà un nouveau coup de pied arrêté Une tête de Rizka C'est là momentanément le danger L'attention du Bayern aussi marque Et à hors-jeu si c'était Osen Thaler Qui traînait le capitaine et libéraux du Bayern de Munich Première alerte pour le Milan AC Oui et d'autant qu'apparemment ce n'est pas le hors-jeu qui aurait été sanctionné par l'arbitre Vu l'endroit où se joue ce coup franc Car peut-être que la balle, on reverrait avec un ralenti Peut-être que la balle vient d'un joueur milanais Par contre ce serait peut-être une faute sur la première tête Ce qui a amené à Hogan Thaler dans cette position En tout cas le juste de touche lui avait levé son drapeau Contre-attaque de Milan Avec Grammer qui a donné un retrait Colleur On fait circuler le ballon du côté du Bayern avec Wolfhard maintenant Qui bénéficie d'une touche Grammer en retrait Hogan Thaler, Colleur Alors que... Cette fois au départ de Massaro L'attaquant du Bayern Du Milan AC pardon Qui avait été comme Van Basten énormément surpris Par ce piège du hors-jeu au match allé Ce n'est plus... Ce n'est pas un monopole minalet Le jeu de hors-jeu est également pratiqué par le Bayern Avec succès Et le public du Bayern Qui va soutenir, encourager et pousser son équipe Pour revenir d'abord dans un premier temps A hauteur du Milan AC Et éventuellement marquer ce deuxième but Qui qualifierait le Bayern Mais on n'en est pas là Avec cette ouverture d'Hogan Thaler Et une bonne couverture Sur le côté de Colombo Colleur à la lutte avec Van Basten Et c'est le stopper allemand qui dégage en touche Un duel un grand classique On se souvient des quatre premiers épisodes Entre l'équipe, les trois Avec l'équipe d'Allemagne de l'Ouest Contre l'équipe des Pays-Bas Dans la demi-finale de l'Euro 88 Et puis bien sûr le match allé Deux fois à l'avantage de Van Basten Deux fois à l'avantage de Colleur Dorfner Qui a glissé sur le côté à Reuter Il y a Grammer Grand pont de Reuter Mais ce sera beaucoup trop court Maldini étant lui bien placé Pour donner à son gardien en retrait Reuter qui avait tenté la même percée En fin de match Avec succès d'ailleurs à Milan Il risque d'essayer de surprendre sur l'aile droite Alors que Spugler avait tenté cette interception Une première sortie Loin de ses buts De Galli Dégage mais immédiat Hogan Thaler Stropa Stropa qui lance là-bas Massaro Massaro face à Colleur Massaro qui garde le ballon Le long de la touche Et qui obtient Cette sortie Et le Milan AC Qui n'est pas d'une équipe italienne classique On le sait bien Qui ne cherchera pas d'abord à défendre Mais qui cherchera évidemment De temps à autre A créer le danger A marquer ce but Que cette équipe Ne marque pas si souvent que ça à l'extérieur On le verra tout à l'heure Spugler a dégagé Cette balle à nouveau en douche De la tête Et cette année Milan AC N'a pas marqué à Madrid N'a pas marqué à Malin Stropa c'était bien fait Mais une fois de plus Il y avait un joueur de Milan Qui traînait en position dehors Alors que Roland Grammer Lui il n'avait pas vu au match aller Mais il tient sa place aujourd'hui La différence entre les deux équipes C'est que le Bayern est absolument au complet On a même choisi de laisser McInerney sur le banc de touche Du côté de Jupp Ankes Alors que le Milan AC Est privé bien entendu de Gullit Qui annonce pourtant sa rentrée Pour dimanche prochain Sur le banc des remplaçants C'est une bonne nouvelle Mais Ancelotti et Donadoni Toujours suspendus Ne sont pas là Reuter se fait directement en touche Et les joueurs de Sacchi Arrigo Sacchi Vont pouvoir se dégager momentanément Par l'intermédiaire de Maldini Van Basten de la tête Reuter Richcart Bonne combinaison Revoilà Van Basten Stropa Qui a essayé de donner là-bas à Massaro La bonne couverture de Fugler Trampin qui est ce joueur qui était rentré à la mi-temps au match aller Il remplace nominalement et de par sa place Donadoni à la tête du jeu de Milan Il avait d'ailleurs été très bon Alors qu'ici Eh bien c'est Costa-Curta Qui arrive à redonner à son gardien Autre changement d'ailleurs par rapport au match aller Puisque Costa-Curta a repris sa place Au dépens de Filippo Galli Qui avait été choisi au match aller Parce que Tout simplement Parce que selon l'entraîneur Arrigo Sacchi C'était lui le plus en forme Costa-Curta a repris sa place Il est devant les 72 000 spectateurs Qui emplissent l'Olympia Stadium aujourd'hui Un autre stade touché par la diminution des places Ils étaient 78 000 il y a quelques années Maintenant tout le monde est assis Ils ne sont plus que 72 000 Maldini Il a voulu donner à Massaro Dorfner qui est passé Dorfner qui redonne sur le côté A Strunz Centre de Strunz Et Galli à nouveau Immédiatement pour Massaro Richard Avec Evany Van Basten Encerclé par Kohler Et par Sprunz C'est un coup franc Il y en aura certainement d'autres Dans ce duel Van Basten-Kohler Stropa en retrait Pour Costa-Curta Tassoti Stropa Costa-Curta Balle en profondeur Et intervention du Bayern Avec Reuter Qui a lancé Grahameur Et Maldini une nouvelle fois Est le mieux placé A volonté aussi de jouer vite On relance très très rapidement Du côté de Milan C'est le système mis en place Depuis 2-3 années maintenant Par Ego Saki On ne change jamais La composition de l'équipe Le style de jeu de l'équipe Et on ne change jamais non plus La volonté de jouer Quand on peut évidemment C'est pour l'instant Le cas du Milan AC Dorfner Un balle profonde Là aussi C'était une nouvelle fois Pour Grahameur Très offensif Et Franco Barresi Avec Richka Remet De l'ordre Dans la disposition Défensive Du Milan AC Barresi Ball dévié Au passage Par Van Basten Massaro Grahameur en frais Pour Hogan Thaler Flugler Avec Hogan Thaler On a cherché le chaos Dès les premières secondes De jeu Du côté du Bayern Mais là On en profite Pour se réorganiser Flugler Avec Kegel Kegel s'est bien joué Pour Sprunt Interception Stropa Et relance de Colombo Il n'y a pas hors jeu Et il y a Massaro Massaro qui va rentrer Dans les 18 mètres Centre de Masson En retrait Stropa Qui tire et arrêt Reflex Oman La première occasion De ce match C'est pas fini Avec Richka Qui donne pour Maldini Et Vanille Pour Stropa Mais cette fois Le milieu de terrain Italien est hors jeu Stropa qui a eu là Une remarquable occasion Sur ce débordement De Massaro Stropa qui en avait déjà Raté une très belle Au match allé Devant Aumann Mais c'est aussi Parce qu'Aumann A fait un grand match Et que là encore Aumann a été Absolument parfait On parle de plus en plus De lui Comme le numéro 1 Dans les buts De l'équipe d'Allemagne Pour la coupe du monde Qui va se dérouler En Italie Angelin Dorfner Qui a du mal A trouver quelqu'un De Flugler Combinaison avec Dorfner Et un coup franc Une sortie vigoureuse De Costa-Courta Sur Wolfhard L'avançante Qui le surveille Puisqu'il est dans sa zone Au Milan AC On joue la zone Costa-Courta Qui malheureusement Fait souvent Trop de fautes Peut-être d'ailleurs Est-il amené A remplacer Filippo Galli Pour durcir un petit peu La défense du Milan Qui s'est entie Prenez un petit peu Trop de but Selon Arigotaki Kegel sur le côté Très bon dribbler C'est Kegel Il remet en trait A Plugler Hogan Thaler Très offensif Et bonne sortie De Franco Barresi Attention à la contre-attaque De Milan Avec Evani Oh le retour De Reuter Reuter qui avait joué Arrière-droit Au match allé Car Grammer A été suspendu On avait tout décalé Là il retrouve sa place Au milieu à droite Place qu'il occupera peut-être Lui aussi d'ailleurs A la Coupe du Monde Klugler Contré par Colombo C'est une touche pour le Bayern Alors que l'on joue depuis 12 minutes Colombo qui tente de dégager son camp Rijka Rijka Hogan Thaler Pour régler ce problème Pour régler ce problème Je prends pas Je prends pas Je prends pas dans le dos de la défense Et c'est Colombo Et c'est Colombo cette fois Qui est hors-jeu On se souvient d'ailleurs Qu'au match allé Le Milan AC s'était fait pas mal piégé Par le hors-jeu Très très souvent Avec les remontées D'Augen Thaler Qui avait fait très souvent Des deux pas Qui transforme une attaque Qui avait bien joué En un hors-jeu En grande incidence Sur le jeu Van Basten avait été pris Je crois Neuf fois Au cours de cette rencontre En hors-jeu Que l'heure Avec Thon Dont c'était l'un des premiers ballons On l'a pas beaucoup vu pour l'instant La Thon Le meneur de jeu Du Bayern Grammer Et un tacle de Volpard Qui va donner le ballon Au coéquipier de Van Basten Amazini par exemple Qui donne à Van Basten Précisément Et c'est un coup Toujours ce duel Van Basten-Koller Avant le match Van Basten d'ailleurs Disait qu'au moins Ce serait un duel Entre gens corrects Même s'il y a parfois Quelques fautes Qui n'a pas été le cas Du duel qu'il a eu A gérer avec Virch Au bout de le stoppeur De la Sampdoria Vendredi dernier Evannick a donné A Van Basten Van Basten Qui récupère le ballon Centre de Van Basten Et arrêt D'Aumann Marco Van Basten Qui a récupéré là Un ballon qui traînait Et quand on lui offre Un ballon Marco Van Basten Il crée tout de suite Le danger Même si ce n'est pas Riescard Pardon ici C'était bien Marco Van Basten Voilà Kegel C'est bien joué Et Reuter A la réception De cette longue ouverture Que va décider l'arbitre Et bien rien du tout Sinon il sort de plus Alors que Reuter reste au sol Après ce choc Avec Paolo Maldini Dans les airs Et Reuter apparemment Reste au sol Paolo Maldini Et très très solide Lui qui a C'est une Reuter Qui est depuis deux ans au club Et qui va peut-être repartir On en parle avec insistance A la Juventus de Turin 8 millions de Deutschmark C'est à dire Plus de Entre 25 et 30 millions de francs Ce serait le tarif Pour un joueur Qui n'est pas encore titulaire En équipe de RFA Ça ça fait hurler Ouli Eunesse Le manager du Bayern De se voir piller Un site de ces joueurs Pour des tarifs Qui sont effectivement Assez élevés Au passage D'ailleurs Dorfler Serait contacté Dans le même style Par l'AS Monaco Stéphane Reuter Leur ancien joueur de Nuremberg Qui est un peu la filiale Du Bayern de Munich C'est là Où le Bayern cuise Une grande partie de ses joueurs Lorsqu'ils parviennent A maturité Dégagement de Galli Tête de Rischkarts Contrée par Strunt Kegel Mazzaro avait dégagé Kelleur maintenant Costa-Curta Jeu un peu décousu Tassotti Avec Colombo là-bas Ah bon Une-deux Avec Van Basten Colombo sur le côté Mazzaro Mazzaro face à la défense Van Basten bien replié Et c'était une nouvelle fois Pour Colombo Colombo toujours en jeu Et là on a vu Marco Van Basten Dans une position De quasi-meneur de jeu Qu'il aimerait avoir Plus tard Et pourquoi pas d'ailleurs Relativement rapidement Même si pour l'instant Évidemment on a besoin De lui devant C'est en tout cas Ce qu'il confiait Dans une interview A 11 mondial Le mois dernier Ritter en retrait Pour son capitaine Guntaler Kelleur Et puis au match salé La pelouse avait joué des tours Aux attaquants du Milan AC Et bien aujourd'hui Elle est parfaite Avec cette percée maintenant Bien couverte Par Costa-Curta Petit choc Sans conséquence Entre Barresi et Thon Barresi qui a eu Beaucoup beaucoup de mal A se retourner Sur cette balle Un peu de la lassitude Milanaise Qu'on constate Un peu toutes les semaines Ces derniers temps En championnat Van Basten Qui a pris le ballon De la tête à Puglard Et un tir de Colombo Colombo Qui n'était pas annoncé Qui devait être Remplaçant Car lui aussi Était touché Par cette lassitude Apparente de l'équipe Mais ce qui n'empêche pas Tout de même Cette lassitude Au Milan AC De s'être procuré Finalement les meilleures occasions Et d'avoir tiré Au but le plus souvent Kegel S'est fait prendre La balle de la tête Par Tassotti Kohler Hogen Thaler Longue balle d'Hogen Thaler A destination de Wolfhard Et le ballon est toujours Pour le Bayern Avec Roland Wolfhard En retrait pour Dorfner Gramer Qui a été un peu gêné Au passage Contre-attaque Immédiate du Milan AC Et ballon qui sort Trop pas n'étant pas Parvenu A le maîtriser Hogen Thaler Pour Pugler Pugler bat La destination de Tone Qui glisse Qui profite à Maldini C'est vrai que dans Les premières 19-20 minutes De ce match On n'a pas vu Beaucoup Olaston Car il joue Dans une position Très avancée Car Olaston A été blessé Ça vous le savez Il a été absent Pendant 6 mois Et la suite De deux blessures Qui s'étaient fait D'ailleurs à l'entraînement Olaston est rentrée Il y a peu Il n'a joué Finalement qu'un seul match De compétition entier Depuis Le match allé À Milan Escarthe Pour Colombo Colombo en retrait Pour Tassotti Balle de Tassotti A destination Deux personnes Sinon Du Bayern de Munich Avec Wolfhard Maintenant C'est bien joué Sur le côté Kegel Centre de Kegel Le deuxième poteau Et Galli Impeccable Récupération Avec Hogan Taller Il n'y a pas en jeu Mais il y a toujours Galli Et toujours Tone Qui était devant lui Aux avant-postes C'est un petit peu Ce qu'avait fait Aimé Jacquet En mettant Jires En pointe Lors d'un Bordeaux-Marseille En finale D'une coupe de France Quand un joueur N'est pas au sommet De sa forme On l'économise Paradoxalement En le mettant En attaquant Massaro Qui s'est Expliqué Avec Flugler Qui n'a pas l'air De comprendre Dortner Bonne combinaison Et à hors-jeu Une nouvelle fois Cette fois-ci C'était Wolfhard Avec un petit doute Tout de même Dans l'esprit Des Italiens Et de Costa-Curta Qui était revenu Couvrir C'est d'ailleurs Un libéraux De formation Costa-Curta Et il fait une couverture Alternée Quasi égale Avec Franco Barrezi Dégagement de Gali Grand Basten Avec Köhler Rien n'est ciflé Kunt Wolfhard Wolfhard Le bras devant C'est une référence C'est une référence Reuter Un beau passage de jambe De Reuter Mais le ballon a été Pouché au passage Par Maldini Et lui Et lui c'est le futur italien Du Bayern Et lui c'est le futur italien du Bayern Qui a gagné de la place Ton Lassen face à Barrezi Et ballon Toujours pour Munich Dorfner Dorfner qui ne parvient pas A passer On a joué Sur les ailes Comme a demandé Hugh Panket Et comme a demandé Également Udo Latex Dans sa célèbre Caustique Chronique Dans Sportbilt Mais pour l'instant Milan AC Est souverain Sur les côtés Comme le montre Ce coup franc Obtenu par Reuter Alors qu'il n'avait pas Le ballon Sous l'engagement Du Bayern Dominique Qui s'illustre ici Et les hommes De Hugh Panket Qui bénéficient De ce coup franc Tiré par Grammer Centre de Grammer Attention La tête Sortie de Galli Et dégagement De Stropa On enchaîne Avec Van Bassen En profondeur Pour Evany Il y a Colombo Au centre Mais il y avait aussi Dorfner Et Reuter Et Reuter Grammer Hogen Thaler Kuller Sonne Lugler maintenant Contre Milanais Avec Costa-Curtat Oh et un ballon Qui ne sort pas Il est dans les pieds De Richka C'est bien combiné Avec Van Bassen Sur le côté Les deux Hollandais Qui se sont trouvés Il y a dans les tribunes Rhinus Mikkel L'entraîneur Ah ben là Il y a Karl-Heinz Romeligue également L'ancien joueur du Bayern Et Reuter Rhinus Mikkel C'est bien sûr L'ancien L'entraîneur des Pays-Bas En 88 Que les Pays-Bas Avait remporté Sur ce même stade Avec un but De Marco Van Bassen Maldini avec Stropa Stropa qui garde le ballon Et qui bénéficie d'une touche Un beau geste De la part de Massaro Néanmoins en pure certes Puisque c'est Oman Qui S'empare de ce ballon Dorfner Huggenthaler Kohler Le blocage De Van Bassen Et de Massaro Pose des problèmes Aux Allemands Reuter Grammer Il remet à Reuter Huggenthaler Huggenthaler Et le public Qui commence à cifler Car le Bayern Fait tourner le ballon Mais c'est aussi Parce que ce pressing Du Milan a fait Ce pressing Travaillé depuis Trois ans Au milieu de terrain Et bien a posé des problèmes A toutes les équipes Alors pourquoi pas au Bayern Grammer Un bon ballon sur le côté Pour Dorfner Qui est passé Non Bon tacle de Barévis Et c'est une touche C'est là aussi la grande force Du Bayern Qui sait faire tourner le ballon Très longtemps On se rappelle De ses séances Face à Saint-Etienne Oh là Ça c'est très très sévère A l'égard de Schroen Et attention Méfiant tout de même Au niveau des cartons jaunes Oui grosse inquiétude Du côté du Milan AC Justement Stropa Qui a fait la faute Lui n'en compte pas de cartons Mais il y a 10 joueurs Sur la feuille de match Aujourd'hui Qui ont un carton jaune Et en cas de récidive Seraient suspendus Pour l'éventuelle finale Du 23 mai à Vienne Coup franc de Grammer Hogan Thaler est monté Il y a bien sûr Fugler Tous les joueurs de tête Hogan Thaler C'était au premier poteau Pour Eton Et Grammer Contraint de revenir Chercher ce ballon Dans son camp Un long dégagement De Cuehleur Et un mauvais contrôle Ça arrive aussi À ce niveau là Et même avec Des joueurs Comme Maldini C'est bien sûr C'est bien sûr de la part de Tone Et cette fois-ci Le ballon Est pour les blancs Alors que Franz Beckenbauer Est tout attentif Avec ses lunettes Il regarde les 8 joueurs Du Bayern Qui ont été présélectionnés Pour le match Contre l'Uruguay Du 25 avril Faire pratiquement Toutes l'équipe Il faut d'ailleurs noter Que dans l'équipe du Bayern Aujourd'hui Il n'y a absolument Aucun étranger On joue pur allemand Le Bayern n'ayant plus Apparemment Les moyens de s'offrir Des grands étrangers Et le budget du Bayern Est bien inférieur A celui de beaucoup De clubs français Massaro face à Hogan Taller Attention Massaro va être le premier Sur ce ballon Et c'est un coup froid A la limite De la surface de réparation Tenue par Massaro Il n'est pas content Massaro Car bien sûr Il obtient un coup froid A 20 mètres Mais quelle réparation Par rapport à la superbe occasion Qu'il allait se créer Voyez il a bien le ballon Il part au but d'Aumann Bien sûr Il peut être repris éventuellement Par Pugler Mais à coup sûr Il y a faute volontaire De la part du joueur du Bayern Et c'était une très bonne occasion Même si cela reste Une bonne occasion Rappelez-vous Des coups francs d'Evani Il en avait marqué un Contre Barcelone En super coupe C'était le but de la victoire Et puis celui Contre Bédéline à Tokyo La coupe intercontinentale Et là comme le coup franc Est à droite Ce sera sûrement Pour le pied gauche d'Evani Il y a Evani Il y arrive 4 également Et Dorfner N'est pas très très loin Du ballon lui non plus Le numéro 6 Vous le voyez Prêt à essayer de contrer ce tir Et la tête et le tir Tout au-dessus De Massaro Alors qu'on croyait Qu'il allait mettre Une tête plongeante Oh mais quelle action Extraordinaire du Milan Il y a eu un 1-2 fantastique C'est dommage qu'on ne le revoit pas Il y a ensuite ce centre de Tassotti Et Massaro Qu'on croit avoir le but facile En fait c'est d'être pas tout à fait le cas Il y avait quand même un défenseur C'était pas si facile Il y avait une demi-volée à faire Et Massaro qui n'est pas un mauvais joueur Il a tout de même été 4 points international Certes il y a plusieurs années C'est lui d'ailleurs qui a marqué le but De la victoire contre la tempe De vendredi 1-0 Pour le Milan 1-1 Voilà de quoi faire énormément douter Le Bayern de Munich Toujours aussi sûr de sa force Le Bayern est son public Car c'est vrai que le Milan 1-1 C'est près des occasions maintenant Avec une nouvelle fois Massaro Bien couvert cette fois par Grahameur Et pour l'instant C'est vrai que c'est Milan qui domine Stropa Stropa qui a voulu glisser à Massaro Et le ballon est toujours pour les Blancs Avec Barézi Costa-Curta Costa-Curta s'étend profondeur Pour Tassotti Et un retourné de Gensalern Attention un nouveau tir contré De Van Basten Richkart Maezini Oh c'est bien joué De la part de Massaro Mais il n'y avait personne D'Orfeur C'est plutôt au Gensalern Avec Reuter Il est hors jeu Wolfart Et il va pouvoir centrer Centre de Wolfart Et la tête de notre Lugler Oh il y avait Toute l'énergie du Bayern Sur cette tête de Lugler Quel fantastique mental Car là vraiment C'est plus qu'un doute Que doivent avoir les joueurs du Bayern Après Les très très bonnes minutes Que le Milan AC vient de réaliser Les dix très bonnes minutes Où le Bayern n'a pas vu le ballon Et bien la première action Où le Bayern a vu le ballon Très beau 1-2 Un centre Et Lugler Qui a essayé de marquer Van Basten Qui dévie Grammer Ce sera juste Mais efficace Pour Oman Auteur d'un excellent Max Allé Qui pour l'instant Tient son équipe Devant les tentatives répétées Des joueurs D'arri Gostaki Barézi Qui laisse à son gardien Dégagement de Galli Van Basten avec Queller Et cette fois Monsieur Soriano Allé de Rennes A estimé Que c'était L'attaquant Italien Qui avait fait La fausse Italien d'adoption Bien sûr Attention Il tient ce ballon Hogan Thaler Pressé par Mazzaro Il s'en sort bien Kugel Hogan Thaler Kugel En retrait Pour Flugler Et ça c'était Un joueur de l'arbitre Qui a montré Qu'il laissait l'avantage Grammer A été pris En interception Par Evani Meldini Stropa Evani C'est bien jeté Avec Van Basten Qui redonne à Evani Balle un peu trop profonde C'est un match Qui s'est animé Après le premier quart d'heure Mais là Qui bat son plat On voit Beaucoup de choses Dans le jeu Et à l'approche début Hogan Thaler C'est un long ballon Sur lequel se précipite Pas ceci Flugler Dorfner Grammer Maintenant En côté droit Interception De Paris Et dégagement Un peu en catastrophe Et en corner en tout cas De Costa Curta Sur cette montée de Grammer Que voilà Qui monte souvent Grammer Auteur de deux buts D'ailleurs Cette saison En coupe d'Europe Dont un coup franc Assez extraordinaire Sur Contre le PS Behind the Vents Assez Dieter Honest Tout en haut Un peu dégarni Le frère de Huli Qui était aussi Un un des grands Buders En coupe d'Europe Du Bayern Dégagement de la tête De la défense Du Milan Assez Et Kegel Qui renverse à nouveau Costa Curta Barresi Et contre-attaque Avec un ballon Dans les pieds de Colombo Rieskart réclame le ballon Il l'obtient Rieskart Face à Grammer Il attend du renfort Une deux Avec Van Basten Colombo Centre de Colombo Qui change de côté Dégagement de Reuters Wolfhard On va rapidement D'un but à l'autre Dorfner Dans l'intervalle Et heureusement Magili Et déplacer à l'interception Trop pas Face à Keleur Trop pas Qui dribble On t'y passe Keleur Qui a cherché Quelque chose Mais qu'il n'a pas obtenu Ça joue toujours Avec Dorfner Reuters Qui aura du mal de vitesse Face à Maïdini C'est tout de même C'est tout de même un sacré rythme Un jeu très très plein Auquel nous assistons Avec du côté du Milan AC Une récupération très haute Des ballons C'est l'objectif de pratiquement Toutes les équipes au monde Mais ils sont tellement peu A y arriver C'est assez extraordinaire De voir le Milan AC A chaque occasion Pratiquement que le Milan AC S'est procuré C'était une récupération Très très haute Du ballon Y compris par les attaquants D'ailleurs C'est Saccurta En profondeur Là-bas c'est pour Massaro Ousco Van Basten Centre Alors que Massaro Lui était Au centre Mais celui-ci C'était trop long Dégagement d'Oman Maldini Trop pas Et c'est à Orgeau Fignalé par l'arbitre Au Massaro Qui l'attendait Cette balle Il est joué au millimètre Le hors-jeu Mais dans son dos Il y avait un arrière Du Bayern Qui le jouait Encore mieux que lui Et qui l'a fini Qui a fini Par le maître hors-jeu Alors que vous voyez Qu'il pleut beaucoup Sur le stade olympique Il a d'ailleurs pu Pratiquement toute la journée Et qui ne va pas ralentir Les tacles Et les contacts Comme celui-ci Avec Grahameur Qui vient de se replacer Reuters Pardon Barézi Quelle heure Oh maïdini Reprise avec Thon Alors que l'on joue Depuis 35 minutes Dans cette première mi-temps Van Basten Pour Ricciar En retrait Pour Costa Curta Costa Curta Qui a cherché Colombo Et le ballon Avec Fluggler Colombo Ricciar Ricciar toujours Alors que Van Basten A appelé le ballon Il a le ballon Van Basten Il est dans les 10 mètres Vend de Van Basten Et les gaffements du coin De Man C'était devant Massaro Gugel éloigne le danger Et tout de suite On a vu Et pourtant Le minorassé Venait d'avoir une occasion Il n'y avait pas un joueur Avec les mains sur la tête Il y avait des joueurs Qui se replaçaient Et le Bayern N'a absolument Rien pu faire D'un bon ballon De ce qui aurait pu être Un bon ballon de compte C'est toute la concentration Au Minadès Pour l'instant De Sakurta Pour son gardien Gali Gali qui dégage A nouveau au pied Ça par contre C'est plus étonnant De la part du minorassé Plus rare surtout Rameur Evany maintenant Ah Evany C'était pour Van Basten Qui n'était pas parti Tout à fait Dans cette direction là Et sans doute Les attaquants milanais Se méfient-ils Maintenant Beaucoup plus clairement Du hors-jeu Car ils ont été pris Beaucoup trop souvent Pour que ce soit L'effet du hasard Ou l'effet d'erreur D'arbitrage Quelle heure Une nouvelle fois Pressé par Massaro A donner à Oman Zarezi Maldini Wolfart Un mauvais encentre Avec Reuters Qui profite à Maldini Rischkart Oh beau râteau De Rischkart Qui garde toujours Le ballon Colombo Oh bien joué Ce repas Qui laisse passer Balle à l'extérieur Pour Colombo Qui emmène ce ballon Centre de Colombo Et dégagement De Reuters Et Kegel Tente de remettre Un petit peu d'ordre Gramer Et maintenant C'est à nouveau Oman Et un peu de désarroi Dans le jeu Du Bayern Qui ne sait pas Comment prendre Cette équipe milanaise C'est remarquablement Circuler le ballon Et plus encore En se créant des occasions Et Vanille C'était pour Massaro Qui a préféré Tacler ce ballon En tout Plutôt que de le laisser A Gramer Une faute Très nette Sur Strunz Une faute Et de Maldini On va voir Deux très jeunes joueurs Maldini n'a que 21 ans Encore Malgré Ses 5 années En première division Et Strunz Lui Il était encore Amateur L'an dernier Il a été recruté Dans une équipe De 3ème division A Duisbourg Grameur Pour la tête de Barézy Stone En l'air Pour Flugler Qui connait Cette faute Même S'il n'est pas Vraiment Convaincu Du bien fondé De la décision De l'arbitre Flugler Qui cherche Tout le temps A monter C'est aussi Un joueur Qui a des qualités De buteur Il a marqué Déjà Dans les deux Derniers matchs Du Bayern Ici au stade olympique Contre Stuttgart Et Kaiser Slotern Et puis rappelez-vous Un but par exemple Contre le Real C'était il y a deux ans En quart de finale De la Coupe d'Europe Van Basten Côté droite Talonnade Pour Tassoti Rischkart Tropa Dégagement Flugler Stone Qui laisse passer Ce ballon Et Vanny maintenant Qui est élargi Avec Malgini C'était pour Milan AC C'est pour l'instant La différence C'est pour l'instant Evanny Pour Massaro Massaro Qui a failli passer Hugen Thaler Mais c'est pour l'instant Le libéraux Du Bayern Qui a le dernier mot Avec un calme assez impressionnant Lui le recordman Du nombre de matchs De Coupe d'Europe Avec le Bayern C'est le 82ème ce soir L'ancien recordman C'était Zeppmayer 79 matchs De Coupe d'Europe Sonne pour Dorfner Un bon tackle De Malgini Tropa Qui a du chance Tropa Sur le côté Qui rentre à l'intérieur Tire Contré Et Reuters Maintenant Avec Dorfner Qui change Complètement De l'autre côté C'était pour Kegel Et Tassoti Est le premier Même si Kegel A retouché Ce ballon Alors que l'on approche De la mi-temps Et que le score Est toujours De 0 à 0 C'est donc Pour l'instant Le Milan C'est fort de ça Victoire 1-0 Match allé But de Van Basten Sur penalty Qui est qualifié En Colombo Ball intercepté Schroen Lugler Lugler Qui a préféré L'état Kegel Qui a contraint Le Takurta Dégagé en corner Kegel Qui est vraiment Le complément Enfin le complément Enfin le Pendant exact De Evany De l'autre côté L'espèce de Milieu gauche Qui sont capables De déborder Car ce sont D'anciens Déliés Il prend pour le Bayern Déviation de la tête Et une nouvelle tête À nouveau Dégagement de la défense Du Milan AC C'est exactement C'est exactement Comme ça Que le Bayern A marqué un but La semaine dernière Contre Kaiser Floutern Un but de Kogel Des corners Au premier poteau Et ses déviations Pour l'instant Mettent en difficulté Le Milan AC Et sa défense Déviation de la tête De Wolfard Trop profond Et Barézi Est le premier Maidini C'est hors Tatton Dégagement de la tête Et perte du ballon Les joueurs de Milan Kegel AC a voulu croiser Une nouvelle contre-attaque Avec Evany Côté gauche Evany pour Van Basten On continue à jouer Wolfhard Reuter Alors que D'autres côtés Van Basten Restait au sol Wolfhard Centre Contré Par Barézi Touche de Grammer La dernière minute Reuter Pour Grammer Reuter qui centre Attention Pugler Qui est tout seul Dans la tête Pugler Tom Tom Qui proteste au ballon Qui se l'emmène Et là Tout franc Révit Par l'arbitre Mais pas dans le sens Il espère Et donne Au top Qui se pose Énormément De questions Sur le bien fondé De cette décision Et effectivement Il y a Oh il n'y a pas Une fausse Il y en a deux Il y en a deux Sur la faune Peut-être trois Éventuellement Il a été complètement D'abord arrêté Par un bras Ensuite Écroulé Par le poids D'un autre défenseur Et là effectivement Il y a faute évidente Sur Tom Au pire L'arbitre peut décider De s'y plier la première Qui est en dehors De la surface Mais à coup sûr Il y avait au moins Un coup franc Et sans doute Le pénalty Pour le Bayern de Munich Dans cette action Et oui c'est vrai Qu'on a retenu Un peu notre souffle Car on ne comprenait pas bien Ce qu'allait montrer l'arbitre Et donc c'était un coup franc Pour Milan Lugler Qui repart Pour Kegel En retrait Hagen Thaler Hagen Thaler Koehler Grammer Hagen Thaler Alors que l'on est dans les arrêts De cette première mi-temps Voilà Fin de cette première mi-temps Toujours 0 à 0 Et on se retrouve Tout le suite Pour la suite de ce match Et donc la deuxième mi-temps De ce match C'est aucun changement A signaler Dans les deux équipes Ce sont les 22 mêmes joueurs Que l'on retrouve Dans un autre sens Pour cette deuxième période Avec Ton ici Strunt Long ballon de Grammer Et Tassotti Pour son gardien Galli Irréprochable Jusqu'à présent Il faut dire que paradoxalement Ce n'est pas Le gardien Qui a eu le plus de travail A faire Durant la première mi-temps Colombo C'est pour Van Basten Mais Kohler est le plus prompt Dorfner Sonne Sonne face à Barézi Bon crochet de Sonne Et coup franc Sonne qui va peut-être Essayer d'aller chercher Le ballon un peu plus loin Dans le terrain Car en première mi-temps Il était en position d'attaquant Et c'est vrai qu'il n'a pas touché Énormément de ballons Hagen Thaler Pour Kegel Kegel face à Tassotti Et Colombo Cela fait beaucoup Alors il revient En retrait avec Dorfner Dégagement de la tête Et déviation Plus exactement De Wolfhard Roypter Hagen Thaler Tonne Tonne qui est passé Et Colombo dégage Tassotti maintenant Rovan Basten Merveilleusement C'est un jeu avec Christchard Qui lui remet Il n'y a pas en jeu Van Basten Qui va attendre Centre de Van Basten Et après de Christchard Qui passe juste à côté Merveilleuse occasion Dès le début De la deuxième période Pour le Milan AC Et surtout Quel modèle de combinaison Entre les deux néerlandais C'est vraiment extraordinaire De joueurs qui habitent à côté À Milan Qui s'entraînent Ensemble bien sûr Qui vont à l'entraînement Ensemble Qui s'entendent à merveille Superbe centre Parfaite tête de Christchard Et qui était Très difficile A mettre au fond des buts Et ce qui est un peu inquiétant C'est vrai C'est qu'il n'y avait Tradiquement que deux joueurs De Milan Contre quatre joueurs Du Bayern de Munich Et ça s'est quand même Transformé en occasion Je ne crois pas Pour Oman Il faut dire qu'au niveau Du Milan AC La technique Le niveau technique est tel Que la précision du jeu Est assez remarquable Et si on ne l'avait pas vu Au match allé Sur la pelouse épouvantable De Sampiro Là on le voit parfaitement C'est pour l'instant Une véritable démonstration De la part des Milanais Sur la superbe pelouse De l'Olympia Stadium Son avec le numéro 10 Au fond était hors jeu Ce n'était pas le cas De Kegel Le numéro 7 Ludwig Kegel 24 ans Et qui vient du club d'à côté De Munich 1860 Quelle heure Ton Strunz C'est pour Dorfner Et revoit la Riscard Barégi En profondeur pour Evani Evani qui est passé Massaro Massaro Ce ballon n'est pas sorti Centre d'Evani Colombo Qui s'est peut-être Un peu gêné Avec Stropa Et Kegel Maintenant en contre-attaque Kegel Qui attend Que les Rouges Remontent aussi Hogan Thaler Kegel Balle perdu Au profil de Naldini Il y a quelque chose Qui ne va pas Tout de même Dans cette équipe Du Milan AC Que l'on avait vu Relativement Bien tenir le coup Au match allé Et même inquiétés Parfois Les joueurs du Milan AC Et aujourd'hui Et bien C'est vrai Qu'ils ont beaucoup de mal A se créer Des occasions Mais aussi A approcher Des buts De Giovanni Galli Qui dégage ici Colleur Là se passer Il faut dire aussi Que la plupart Des bons joueurs Du Bayern Sont Dans l'axe du terrain En défense Au milieu de terrain Et c'est vrai Qu'au niveau de la création Ce n'est pas là Que le Bayern Est le plus fort Et aujourd'hui C'est un rôle Tout à fait différent De celui du match allé Le Bayern pour l'instant Échoue Dans sa tâche De dominer le jeu De faire lui-même Le jeu Barézi Avec Massaro Massaro Qui a pris Tour à tour Grahamer Et Reuter Et il reste au sol Le duo Des deux anciens De Nurember Ils étaient venus ensemble Reuter et Grahamer N'ont pas hésité Un seul instant A couper la course Et un peu plus Que la course D'ailleurs De Massaro Qui finalement Va pouvoir se relever Vous savez Qu'il y a une épidémie Au niveau des blessures Au Milan AC Car en plus Des grands joueurs Qu'on connait Il y a Simone Qui est maintenant blessé Son qui est revenu Derrière tout le monde Simone est absent Au match retour Et qui était là Pourtant à l'aller Maldini Et il n'est pas C'est le moins qu'on puisse dire En 3 ou 2 Maldini Toujours ce rideau défensif Avec Barrezi et Costa Curta Et il y a toujours Cette volonté Du côté du Milan AC De reprendre le jeu Immédiatement A son compte De tenter De jouer à fond Tous les contres Wolfhardt Bon retour de Reuters Fluggler maintenant Mais voilà Le Bayern reparti Dans le bon sens Avec une très bonne action Une action Qui non seulement Était une occasion Mais une action collective C'est à dire que le Bayern Peut déséquilibrer Le Milan AC Rischkart Tasse aussi En profondeur Pour Stropa Stropa avec Rischkart Bonne conservation Du ballon Du côté de Milan Et cette fois-ci Il est perdu Avec Hogan Thaler Qui va pouvoir relancer Le capitaine du Bayern De Munich Köhler en retrait Et puis le Bayern A été relancé Il est certain Que le Milan AC A le système de jeu Idéal Pour étouffer Un adversaire Et en quelques secondes Quelques passes Et quelques moments De pressing On remet immédiatement L'adversaire A sa place Maldini C'est pour Stropa Et du bout du pied C'est Gramer Qui a sorti ce ballon Il professorait Saki Il disait du Bayern Que c'était Un rouleau Compresseur Aujourd'hui Il n'est pas capable Pour l'instant De compresser Ni même de presser Le Milan AC Et en attendant Le ballon Est toujours Pour Milan Avec Stropa Au dégagement Très lointain D'Augen Tout à l'heure Mais trop lointain Pour trouver Un partenaire démarqué Et Galli Qui a été Enfin sollicité Lui qui dit Qu'il n'est pas facile De briller à Milan Surtout évidemment Quand on est exclu Des matchs de championnat Au profit De son remplaçant Pazzagli Comme c'est le cas De Galli Depuis le mois d'octobre Situation un petit peu Curieuse Entre les gardiens Du Milan AC De l'autre côté Roman lui Est tout à fait sûr De sa place Dorfner Hogan Thaler Qui a tenté De donner sur le côté A Fluegler Le Val à Fluegler Pour la touche Dorfner Hogan Thaler Dorfner Et tacle De Rischkart Qui sort Franck Rischkart Qui sur ce terrain A été également Comme Marco Van Basten Sacré champion d'Europe En 88 Avec les Pays-Bas Grammer Pour Wolfhard Au loin Et Wolfhard Pris par Barresi Toujours bien placé La couverture mutuelle Entre Barresi Et Costa-Curta Fonctionne parfaitement Et d'autant plus C'est vrai Quand dehors de Wolfhard Et bien il n'y a pas Grand monde pour peser Sur cette défense Milanaise Pour l'instant Très très tranquille Fluegler C'est pour Kegel Mais c'est en touche Toujours cette décontraction Du côté Milanaise Assotti n'avait même pas été assuré Ce ballon Déviation de la tête De Massaro Pour Van Basten Hogen Thaler A bien joué pour Thon Thon qui est dans les 18 mètres Il y a toujours le ballon Olaf Thon face à 3 Milanais Centre de Dorfner Contré Et c'est un corner Et Olaf Thon Qui doit convaincre Aujourd'hui Franz Beckenbauer Qui est là Dans les tribunes Revoit Lathon Et dégagement De la tête De Costa-Curta Tacle de Kohler Devant Van Basten Le duel n'est pas terminé Entre Kohler Et Van Basten Toujours beaucoup De détermination De la part de Kohler Qui d'ailleurs Hier à l'entraînement A mis son pied Involontairement Dans le visage Sur le visage De Haoman Le gardien Ballon toujours Pour Tassoti Massaro Mais cette fois-ci Il n'y avait absolument personne Et relance immédiate D'Homan Pour Hogen Thaler Grammer Hogen Thaler Hogen Thaler Qui est prêt En contre Par Van Basten Van Basten Qui a juste Une passe Oh merveilleux Il a mimé le centre Il a mimé le centre Et en fait Il a tenté Cette balle piquée Corner pour Milan Dégagement Dégagement de Wolfhard Dégagement de Wolfhard Bayern Donc il dit que sa lenteur N'est qu'apparente Sortie De Haoman au point Et nouveau ballon Et nouveau ballon perdu Avec Massaro Dégagement de Wolfhard Dégagement de Wolfhard Dégagement de Wolfhard D'oeuvre Dégagement de Wolfhard Pour Schront Pour Schroonz Pour Schroonz Et pour Schroonz Pour Schroonz Incroyable, incroyable comment le Miloracé, qui a eu toutes ses occasions, notamment depuis la mi-temps, peut se laisser surprendre. Une mauvaise remontée de la défense centrale. Et là, Maldini ne peut intervenir. Galli est complètement surpris par un ballon que Strums ne pousse même pas, en l'occurrence. Et Strums n'a plus qu'à pousser le ballon dans les buts. Strums qui a marqué un but en Coutureau, mais c'était à Tirana. Il a marqué 4 buts en Coutureau dans les quelques 20 matchs qu'il a joués cette saison. Mais rappelez-vous, l'an dernier, il jouait à Duisbourg en 3ème division. Et jamais il n'aurait pu recevoir un ballon comme ça. Jamais il n'aurait pu passer Maldini et emmener ce ballon dans les buts de Galli. Le Miloracé n'avait pas concédé de but en Coupe de Rente depuis le match Real Madrid-Milan en octobre. C'est le 2ème but concédé par le Miloracé dans ses 8 derniers matchs de Coupe d'Europe. Et le Bayern de Munich, sur l'ensemble des 2 matchs de cette demi-finale, revient à la hauteur du Miloracé. Et il va falloir être maintenant très très organisé pour bloquer la fougue des joueurs allemands. On sentait un petit peu que vraiment ce genre d'occasion que ratait le Miloracé, c'était exactement ce qui pouvait se retourner contre une équipe trop sûre d'aile. Et qui peut à un moment finalement se mettre à touter en ratant tout ce nombre incroyable d'occasions. Et aussi avec ces arrêts de Haumann, auxquels Juppankes avait déjà rendu un hommage vibrant au match allé. Donc c'était indiscutablement le numéro 1 en Allemagne de l'Ouest. Et même peut-être plus là, la confirmation est évidente ce soir. Dorfner de la tête pour Volfahrt. Attention Rizka, Tassotti pour Colombo qui a du temps. Centre de Colombo, dégagement d'Augenthaler. Tassotti. Oh, manqué de Pugler. Kegel. Ah, donc le dribble revient bien sûr maintenant. Kegel. C'est pas terminé, avec une faute maintenant sur Kegel. Ça joue rapidement avec Rameur. Routes le temps du but, Tom, qui lui remet ! Il y a de Routes ! C'est dans le but ! Le Bayern de Munich est déchaîné maintenant. Le Bayern tout à fait dans la configuration des matchs qu'il aime. Il a réussi à marquer maintenant qu'il peut s'installer dans un jeu de contre. Le Milan AC va chercher, c'est évident, à égaliser, à marquer un but qui qualifierait certainement le Milan AC. Reuter. Hogan Thaler. Et Reuter ramasse le ballon avec Wolffat. Et maintenant, toujours Reuter de l'autre côté, face à Maldini. Evany est revenu en renfort. On va dire que tout à l'heure, si Massaro par exemple avait pris un peu plus de temps avant de tirer, le match était peut-être terminé. C'est exactement le contraire maintenant. Tout recommence entre le Bayern et le Milan AC. Dégagement de Maldini, pas pour longtemps. Avec un ballon dans les pieds de Flugler. Flugler qui recette à l'intérieur. Qui laisse à Kegel. Kegel face à Tassauti. En retrait également, Gramer. Oula, Hogan Thaler qui est démonté ! Hors jeu ! Hors jeu de Massaro. On croit qu'il discute un petit peu, Massaro. Car effectivement, sur ce ballon, ce n'est pas évident, évident. Mais il semblerait tout de même qu'il ait été sur la même ligne basse. Et oui, il fallait l'emmener par Van Bansen, mais emmener avec l'aide du bras. D'où le coup, France. Kogler. Revoilà Kogler. Hogan Thaler. Gramer. Un ballon piqué pour Kegel. Alors que du côté milanais, on songe évidemment à faire rentrer un remplaçant. Massaro, qui perd le ballon. Alminenacé qui n'est plus aussi souverain qu'avant. Qui a perdu de sa superbe, même si ce geste est merveilleux dans Van Bansen. Colombo. Centre de Colombo, deuxième poteau ! Et dégagement en corner de Kogler. Il y avait le surnombre au second poteau côté milanais, deux contre un. Mais le défenseur municoin était le mieux placé. Corner pour Milan. Tête de Maldini ! Et nouvelle parade de Domane ! Grand match du gardien allemand. C'est un match parfait pour un gardien, ça c'est sûr, mais regardez cet arrêt. Avec le bras droit, donc sur le côté gauche. C'est ce qu'il y a le plus difficile à faire. Tassotti pour Stropa. Centre de Stropa, dégagement de la tête de Jenthaler. C'est pas terminé, toujours Stropa. Qui est à Tassotti ? Ballon contré. Et ce sont les joueurs de Munich qui en méritent. C'est Tassotti qui a eu peur un petit peu du contact et qui a touché du bout du pied le ballon. C'est bien lui qui a mis la balle en touche. Alors qu'on en est à peu près à la mi-temps de la deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'il reste environ 21 minutes. Et pour l'instant 1 à 0 pour Milan au match allé. 1 à 0 pour le Bayern au match retour. Le voilà, le buteur justement. Prunc et Tone qui va au pressing devant Maldini. Evany et Massaro plutôt. Alors qu'Evany était sur son côté. Tone, saclée par Maldini. Voilà, Tone qui revient vers la meilleure forme. On devra déterminer assez rapidement. C'est du moins son avis qui dira la Coupe du monde ou pas. Bugler avait donné pour Wolfard. Et une fausse signalée de Kuller pour Van Dassen. Et c'est le juste de touche qui a aidé M. Soriano à la draine. C'est un nom composé. Trio-Espagnol pour arbitrer ce match entre Italien et Allemand. L'écart. Van Dassen qui dévie pour Stropa. Il n'est pas en jeu. Stropa qui arrête ce ballon avant qu'il sorte. Et c'est Struz une nouvelle fois qui est le premier d'Orsler. Ballon de Reuters pour Wolfard. Et Wolfard passe à Barrezi. Et une fois de plus, c'est le libéro italien qui a le dernier mot. Barrezi, capitaine impeccable. On se rappelle cette citation d'Ivic disant que Viali, on peut toujours le vendre. Mais Franco Barrezi, ça, il ne faut jamais se séparer d'un joueur comme ça quand on l'a dans son effectif. Ce qui est le cas du Milan AC depuis plus de 6 ans, presque 15 ans en comptant les années junior. Van Basten. Ah, c'était bien jeu pour Mazzaro. Grammer. Sonne. En retrait, attention. Hogan Thaler pour Flugler. Dorfner. Oh, Dorfner qui a perdu. Et qui... 3 à 2 points. Pour ce tacle irrégulier. Oui, tacle dangereux de Dorfner. Les deux pieds en avant. Sûr qu'il a mis les deux pieds sur le ballon. Cela fait discuter beaucoup les joueurs, mais néanmoins. Voilà parallèlement l'entrée de Stefano Borgonovo. Un attaquant du côté milanais. À la place de Stropa. Giovanni Stropa qui était entré à la mi-temps au match allé. Qui sort donc avant la fin. Quant à Borgonovo, il était rentré au match allé. Et c'est lui qui avait amené le pénalty. Une faute du bras de Flugler. Et oui. Stropa qui sort, Borgonovo qui aura la mission donc de porter le danger. Et éventuellement de marquer, peut-être sur ce coup franc. Rapidement joué par Tassoti, hors jeu signalé. Rijkaard qui s'est laissé surprendre là, dès le couvrant. Rijkaard. Dörfner sur le côté, c'est juste pour Strunz. Il lui redonne, Dörfner. Dörfner qui écarte maintenant avec Hogan Thaler. Flugler. Ça va être un centre de Flugler très très lointain. Dégagement de la tête de Maldini. Et ballon toujours pour le Bayern avec Strunz. Ballon perdu une nouvelle fois. Evani. Evani qui emmène celui-ci. Borgonovo est venu à ses côtés. Balle de Van Basten pour Borgonovo. Tassoti. Oh là, du bout du pied, Flugler. Et Olapstown. Olapstown qui garde la balle. Rameur. Peut-être qu'on va souffler car les 25 premières minutes de cette deuxième mi-temps étaient très très soutenues. Et ont donné surtout beaucoup d'émotion aux joueurs du Bayern et notamment aux défenseurs qui ont été vraiment tout à fait libérés de voir Strunz marquer ce but complètement inattendu. Alors que là, le pressing des Milanais avait encore été efficace. Mais Richcard avait fait une faute. Dörfner au coup franc. Alors qu'Arrigo Saki doit ruminer, bien dépenser à l'égard de ses joueurs. En fait, ses attaquants car là, un entraîneur, on ne peut pas dire que Milan Asse fasse la moindre erreur tactique. C'est un match parfait, simplement. Maldini, il a bien couvert. Passatone. Richcard. Et Richcard en retrait. Bourgali. Et Saki qui doit se dire que vraiment aucun entraîneur au monde là ne peut rien faire quand des attaquants ratent des buts comme les ont ratés par exemple Massaro. On repart avec Drummer qui a retrouvé sa place sur le côté droit. Drummer qui change tout pour Flügler. Et il n'est pas hors de bord de nouveau. Mais le ballon était trop profond. Et Oman s'en est emparé. Flügler qui dévie pour Volpart. Dégagement de Barési et dégagement mutuel conjugué de Colombo en touche. Alors que Drummer préfère laisser Flügler effectuer sa touche. Oh voilà Drummer. Voilà Drummer qui est bien passé, Drummer. C'était pour Thon. Drummer qui d'ailleurs se considère, plutôt se comporte comme un véritable meneur de jeu. Et non Thon qui aujourd'hui joue plutôt comme un attaquant. Le voilà Thon, il va discuter une balle de la tête à Tassochi. Kugel. Le voilà Kugel. Et oui Van Basten est excédé des pratiques des défenseurs du Bayern, en particulier de Kuller. Maldini. Balle immédiatement emmené par Dorson. Et faute sur Dorser. Mais pas ciflé. On continue de jouer. Volpart. Centre de Volpart contré par Barési. Et quelle différence de style entre les deux oppositions qu'on a eu l'occasion de voir. Là on a vu Cologne Juventus juste avant. Il y avait Brem, Scorantina Brem plutôt hier. Là c'était deux clubs italiens qui défendaient. Là aujourd'hui le Milan AC ouvre le jeu et permet aussi au Bayern dans cette seconde période de vraiment ressurgir dans ce match. Corner pour le Bayern. Et que fait l'arbitre ? Il donne la balle en dégagement de 6 mètres pour les Italiens. De toute façon les corners sont devenus pour les arbitres de véritables missions impossibles vu le nombre d'accrochages qu'il peut y avoir. On peut toujours en siffler des deux côtés en général. L'on choisit, ils choisissent davantagez la défense. Ce qui est le règlement. Borgonovo avait tenté de dévier cette balle de la tête. Hogan Thaler. Dorfner. Grammer. Dorfner. A qui a voulu donner à Reuter. Il a jeu Van Basten-Richard pour Van Basten hors jeu. Marco Van Basten qui perd un petit peu de son calme habituel. Mais qui était bel et bien hors jeu sur cette balle en profondeur. Il est vrai qu'il est habité à une réussite incomparable, Marco Van Basten. 19 vues cette saison. 19 encore la saison précédente. On ne parle pas des années de l'Ajax. Et on ne parle pas des 9 vues par exemple qu'il a marquées en Coupe d'Europe l'an dernier. Pour sacré Milan. Prunz. Pour Volfar. Qui a levé le pied un peu haut. Richard. Richard avec une faute au-delà de Somme. Duel entre les deux hommes. Et vous le voyez, le Néerlandais garde tout son calme. A l'image de son équipe d'ailleurs. Bien que mener 1-0. Reste toujours très très sereine. Ça c'est des restes des Pays-Bas RFA qu'il y a eu à l'Euro 88, à la Coupe du Monde aussi, en calife. Lugler. Oula, attention. Hogan Thaler qui va s'en sortir avec Koehler. Il est certain que si les deux équipes faisaient comparativement un taureau, c'est-à-dire un jeu avec une tournance. En rond avec le ballon au milieu. Voilà, en gros c'est ça. Il n'y a pas de discussion. Le Milan AC techniquement est nettement plus fort que le Bayern de Munich. Une chose reste tout de même, le score actuellement au tableau d'affichage. Van Basten de la tête, Maldini. Massaro. Van Basten qui a été touché, vous avez vu le ballon rebondir sur lui. Il ne fait plus attention à ce qu'il fasse sur le terrain. Lugler. Bourkegel est associé, est intervenu. Oula, attention, Oumann est éloigné de ses buts d'Ortner. Grammer, directement sur Maldini. Evany. Un bon crochet d'Evany. Et le ballon va sortir. Mais pas pour Evany. Sans doute pour Grammer. Un peu de calme dans ce match. Rizka change pour Colombo. Akira de son contrôle. Colombo face à Kegel. Tassoti. Centre très aérien de Tassoti. Oumann du poing. Devant Borgenovo. Ballon toujours pour Munich. Il est de faute bête là-bas d'Evany. Car le munico n'aurait certainement pas récupéré ce ballon. Et Vany s'est élancé. Et la balle pour Augenthaler, le capitaine. Augenthaler contré. Lugler levé par le ballon. Colombo. Bien joué de la part de Massaro. Massaro. Contré par Kroont. Colombo. Centre contré aussi de Colombo. Tassoti. En 1-2. Oh là là. Balancé Massaro. Mais le ballon est toujours pour Milan-Ace avec Costa-Curta. En retrait pour Barézy. Et Barézy attaqué par Thon. Qui va donner un feu au gardien. L'arbitre a laissé l'avantage là pour les Milanais. Mais ça ne s'est pas vraiment transformé sur le terrain. On a été obligé de reculer jusqu'au gardien de but. Lugler. En retrait de la tête. Rameur. Hogan-Taller. Hogan-Taller pour Wolfard. Remise de la tête. Hogan-Taller. C'est bien joué pour Dorfner. Et bonne sortie de Galli. Massaro. Borgonovo. Lugler. Guller. Et tacle de Tassoti. Dorfner. Raoult. Et l'arbitre qui va reverser une fronte pour une mauvaise couverture de Thon. Un contact entre Thon et Costa-Curta. L'un s'est appuyé sur l'autre. L'autre n'a pas hésité à laisser son adversaire tomber. Finalement, on a tranché du bon côté pour le Milanais. Colombo. Qui garde le ballon, mais avec une touche. Ah, pas du bon côté pour Van Basten. Et que l'heure dégage. Bal en profondeur pour Wolfard. Ce qui va plus vite. Non. C'est tout de même que c'est sur Tassi, à le dernier mot. Van Basten. A une nouvelle faute. Sur Marco Van Basten. Ça, on ne les a pas comptés. Il y en a eu énormément, énormément. Le Bayern ne lui porte pas chance. Même si au match allé, c'est lui qui avait marqué. Qui avait été le plus dangereux. 11 minutes de jeu d'ici la fin du match. Et Borgo Novo était bien sûr en jeu. Ce qui ne l'a pas empêché de réussir un joli geste technique. Borgo Novo qui est tout de même international. Du temps où il était à la Fiorentina, il a connu trois sélections. Et engagé cette année par le Milan ASE, il n'a plus trouvé sa place. On connaît évidemment le riche effectif de cette équipe. Et surtout, il a été devancé pour la place manquante. Puisque Gullit a été absent toute la saison. Par Massaro, la plupart du temps. Ou par Simonnet de temps à autre. Hogan Thaler. Pour Flugler. Colombo dégage. Richcard maintenant. Un mauvais contrôle de Costa Cursa. Barézi. Hors jeu. Signalé. Hors jeu des vanilles semble-t-il. Ça repart avec Dorfner. Pour Flugler. Combinaison avec Dorfner. Flugler. Toujours Flugler. Kegel. Qui renverse avec Grammer maintenant. Sonne. Sonne. Sonne le crochet. Mais pas sifflé. Mais le ballon est sous à Hogan Thaler et maintenant à Oman. la pluie qui tombe sur le stade olympique et qui ne gêne pas les municois, plus habitués certainement que les milanais. Encore que. Tentative 2-1-2 entre Reuter et Kogler. Tentative 2-1-2 entre Reuter et Kogler. C'est sorti pour les rouges. Toujours le même pressing du côté milanais. Simplement les enchaînements se font moins. Kogler met la main sur le ballon tout simplement parce qu'on va procéder à un changement avec la sortie d'Olaftone. qui n'était pas dans un de ses meilleurs jours, c'est vrai. Et la rentrée de McKinnelly qui n'est pas non plus extrêmement applaudi par le public. Et c'est très décevant ces temps-ci. Alan McKinnelly qui vous avez vu au match allé. Que vous avez vu parfois aussi avec l'Ecosse. Même s'il n'est pas titulaire à part entière dans cette équipe d'Ecosse qui ira au Mondial. Barré par Mike Coyce en particulier et Maud Johnson. Et qui n'a pas vraiment la cote de même que l'autre étranger, Yougoslav Mihailovic. On murmure ici que le meilleur attaquant du club à l'entraînement, c'est encore Uli Eunès qui a arrêté la compétition il y a dix ans. Colombo. Centre Colombo, contré légèrement par Kogler, dégagement et reprise de volée des Vanilles. Ça repart sur le côté. Avec Hogan Thaler qui est monté. Ah oui, Dorfner qui a créé la brèche. Dorfner qui va donner le ballon à McKinnelly justement. Voilà McKinnelly à l'intérieur de 10 mètres et qui pousse trop son ballon. Voilà peut-être l'illustration de ce que les spectateurs de l'Olympique Stadion voient tous les quinze jours avec McKinnelly. Encore que c'est sur une action de ce type qu'il avait amené le but de Wolfhard contre le PSV Eindhoven en débordant sur la droite. Qui n'est néanmoins pas la spécialité de cet attaquant engagé avant tout pour son jeu de tête. À mauvaise entente dans la défense de Munich. Crochet de Colombo, Griscard et Kugler et Kugler. Pardon. Grameur. Kroonz. Que l'on voit partout. Dorfner laisse Kroonz. Et Barézy maintenant. Avant de Bastogne qui a essayé de s'emparer de ce ballon. Et qui a failli chuter sur la piste en tartant. Derrière finalement on lui redonne la touche. Oui visiblement Jupan Kies et Kugler n'avaient pas vu des choses comme ça. Ce qui n'empêche pas Jukam Kies d'avoir une énorme admiration pour Marco Van Bastogne. Lui qui fut un très grand attaquant aussi. Deuxième buteur de l'histoire de la Bundesliga. Derrière évidemment Gerd Müller. Colombo coup franc. Dégagement de la défense du Bayern. Et relance immédiatement avec Kugler. Mauvaise relance car c'est Colombo maintenant qui possède le ballon. Qui a essayé de trouver ta ce bille. Et le ballon sort. Kugler l'a parfaitement protégé avec ses moyens physiques. Ils l'ont fait appeler un temps Rambo. Surnommé plutôt. Alors que maintenant Rambo c'est Macchinali aussi. Et Neylovic c'est Macchinali c'est Mike Mac. Harigosaki lui. Il professore di Fusignano. Car lui c'est un homme qui a marqué son époque au Milan AC. Lui qui a été recruté alors qu'il était en deuxième division à Parme. Par Berlusconi qui lui-même on ne le sait peut-être pas. A été entraîneur d'une équipe de jeunes. Et qui connaît très bien le football. Barresi, Riccard, les six dernières minutes du temps réglementaire. Tasse aussi. Bien couvert et dégagement. Catastrophe c'est vrai. Mais dégagement tout de même de queleur. Le Bayern qui se doit d'être vigilant cette fin de match. On se rappelle de cette défaillance que le Bayern avait connue contre le Real Madrid. Alors que le Bayern menait 3 à 0. Et était revenu à 3 à 2 seulement le score. Et là le Bayern n'a sûrement pas envie de perdre plutôt l'occasion en prolongation de surprendre le Milan AC. Mauvaise touche de Massaro. La balle est redonnée au municois. Le Soriano à la draine qui avait déjà arbitré deux victoires du Bayern en Coupe d'Europe. Contre le CSKA Sofia 4 à 0 il y a deux ans. Art of Middletian l'année dernière. 2 à 0. Costa-Curta. Un ballon qui va sortir. Et toujours cette pluie. Qui détrempent l'Olympique Stadion. Et tout se passe ici comme si les deux équipes attendaient d'assurer entre guillemets la prolongation. 30 minutes supplémentaires qu'ils attendent semble-t-il. Attention à Volpart. Qui a essayé de salonner là-bas. Richcart pour Borgonovo. Face à Grammer. Grand pont de Borgonovo. Crocheté par Grammer. Ce sera un tout franc et probablement un carton jaune. Voilà le premier carton jaune de la partie. Il est pour Grammer. On va voir pourquoi. Effectivement. Alors que Borgonovo était bien loin. Grammer a eu un geste de la jambe qui ne laisse absolument aucun doute sur ses intentions. Et qui mérite un carton jaune infligé. Il n'en avait pas eu. Il n'est pas privé d'éventuelle finale. Pour l'instant. Alors que Reuter, lui, n'est pas Grammer qui dit qu'on voit là. C'est Reuter, le numéro 8. Mais c'est bien Grammer qui a pris le carton jaune. Tout à fait. Dégagement de la tête de Strunz. Koeleur maintenant. Kostakurta. Massaro. Colombo. Et hors-jeu de Rischkart. Qui est toujours conspué par le public municois. On sait que les Hollandais n'ont pas une très bonne presse ici. Et Rischkart qui d'ailleurs va peut-être se retrouver devant un dilemme. Lui qui a contribué avec Marco Van Basten et Gullit. a viré le sélectionneur Librex. Attention à ce ballon. C'était pour McEnali. Et finalement, Kostakurta a bien couvert. Kostakurta qui a remplacé Rischkart au poste de stopper. Je vous disais, Rischkart qui pourrait se retrouver avec pour sélectionneur Johan Cruyff. Avec lequel il a été en conflit très rude avec l'Ajax. Puisqu'il avait quitté, sans demander d'autres renseignements, le club pour partir en Espagne. Avant de se retrouver au Milan AC. De connaître donc, là il a le ballon. De connaître la consécration d'un titre européen l'an dernier. Et d'un titre de champion d'Italie il y a deux ans. Un peu plus d'une minute des prolongations. Et de la fin du temps réglementaire en tout cas. Si le score en reste là. Mais il y a couffrant. Et un couffrant pour le Milan AC. A 25 mètres au début, c'est toujours dangereux. Quand on connaît les gabarits et les jeux de tête. Notamment des deux néerlandais Rischkart et Van Basten. Et quand on connaît également la faculté d'Evani de tirer ses coups francs. Evani qui a joué rapidement de l'autre côté. Costa-Curta. Qui combine bien mais au passage c'est Grammer qui a emmené ce ballon. Reuter. Avec Ogunthaler qui a failli donner ce ballon à Wolfhard. Et des hésitations des deux côtés. La fatigue se fait certainement sentir. On est loin du terrain. Et il a l'air en parfait état. Mais probablement que la pluie pèse néanmoins dans les jambes des joueurs. Reuter. En retrait. Ogunthaler. Et voilà fin de ce temps réglementaire. 1 à 0 donc égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs. On va jouer les prolongations. On les retrouve dans quelques secondes.